98 heures, toujours Radio-X, Ouellette, en direct, Radio-X. De temps en temps, vous l'entendez, vous l'entendez avec Camille, avec DH, dans le mid, il est chroniqueur, mais quand même, je comprends que pour Camille, ce n'était pas le book le plus difficile à faire, mais vraiment, ça m'intéressait de jaser avec Jean-Péron, avoir une bonne jasette sur tout ce qu'il a accompli. Vous allez voir, il y a du stock en tabouin, il est au bout du fil, Jean-Péron, bonsoir. Bonsoir, Jean-Christophe. Ça va bien? Ça va très bien, très bien, écoute, la température est de plus en plus belle, il y a du hockey en masse à la télé, donc on ne s'ennuie pas. Là, tu es toujours en Gaspésie, comment ça va vous autres, la COVID, vous autres, c'est revenu un peu plus normal? Ah oui, nous autres, c'est dans le verre, on est les plus chanceux de la province de Québec, comme là, jusqu'à date, tout va bien, les gens font très attention, respectent les consignes sanitaires, donc ici, on a été vraiment privilégiés cette année. Jean, tu es un gars de Saint-Ésidore d'Auclène, il a fallu que j'aille voir c'était où, pour être bien honnête, je connaissais Saint-Ésidore en Beauce, mais d'Auclène, ça ne me disait rien, un petit village, tout petit village en Estrie, tu as grandi là-bas dans les années 50, 60, à quel point est-ce que tu pouvais rêver de faire ce que tu as fait venant d'un petit village de même? Je regardais, il n'y a pas l'air d'avoir d'autres personnalités ben-ben qui sont sorties de ce village-là. Non, c'est un petit village, pas loin des lignes américaines, je suis né là, mais en réalité, là où j'ai grandi, puis j'ai commencé, disons, à m'intéresser au hockey, c'est à Ascot Corner, c'est juste à côté de Sherbrooke, c'est à 6, à peu près 10 kilomètres de Sherbrooke, donc là, je vais dire, le jour j'avais 5 ans, puis j'étais sur les bancs de neige en train de regarder ces gars de hockey-là, ces joueurs de hockey, et j'étais estomaqué de voir la manière que ça se déplaçait sur le patinoin, ma mère me cherchait pour se demander ce que j'étais rendu, mais c'était, j'étais passionné par la façon dont ces gars-là se passaient la rondelle, se patinaient, puis pour moi, c'était un sport extraordinaire, donc j'ai commencé à regarder le hockey à Ascot Corner. – Mais est-ce que tu jouais au hockey? T'as-tu été un bon joueur de hockey? – Oui, moi j'ai joué au hockey à tous les niveaux, excepté junior-majeur, moi j'ai joué au hockey à l'Université de Sherbrooke, ça s'appelait l'équipe du verre et arbre, je jouais contre les universités du Québec, l'Université Laval, les carabins de l'Université de Montréal, j'avais certains de mes amis qui jouaient pour l'Université Laval, puis nous autres, une petite équipe à l'Université de Sherbrooke, on se faisait ramasser parce que l'Université Laval était dirigée par Jean-Charles Gravel, il avait une gang de monstres, pas moi, je les trouvais gros parce que j'étais un des plus gros, puis je j'avais presque 165 livres dans ces années-là, donc on était un peu plus habile, mais je vais dire une chose, au niveau du gabarit, on ne l'avait pas pantoute, je vais dire une chose, c'est vrai que l'Université Laval était tellement plus nombreux comme étudiant, il y avait le choix, il y avait une espèce d'histoire au niveau du hockey à l'Université Laval, tandis que nous, à Sherbrooke, on était parmi les débutants les plus jeunes de la Ligue universitaire du Québec. Je sais que c'est le junior majeur qui a un peu tué ça, mais à l'époque, les circuits universitaires, c'était du gros calibre quand même, ça jouait pas mal, pense-tu que c'est une erreur d'avoir enlevé ça, ce circuit universitaire-là, il en reste une couple d'équipes, mais c'est plus ce que c'était? Ah, c'est vraiment malheureux, moi j'ai adoré mes trois années que j'ai joué à l'Université de Sherbrooke, c'était bien organisé, on avait un circuit de, écoute, l'Université du Québec à Trois-Rivières, qui est après la seule heure actuelle avec l'Université McGill, l'Université Concordia, l'Université de Trois-Rivières était là-dedans, Laval, Sherbrooke, l'Université de Bishop, on avait l'Université d'Ottawa, l'Université de Carlton, en somme, on va dire, c'était du bon hockey, moi, à un moment donné, j'étais allé avec l'équipe junior de Sherbrooke, les castors qui commençaient, puis c'était Jerry Plamondon, qui avait joué pour le club de hockey canadien, qui était l'entraîneur, puis quand il a vu, quand il a vu où est-ce que je venais, parce que j'allais à l'Université de Sherbrooke dans ce temps-là, il dit Jean, il dit, reste à l'Université, t'es un bon rôle de hockey, t'aurais pu faire mon club, mais j'aime autant que tu restes à l'Université parce que tu vas avoir des études, puis un baccalauréat, puis c'est beaucoup mieux que d'embarquer dans le hockey junior, parce que dans le hockey junior, ben c'est, tu faisais du hockey junior, puis tu faisais pas d'autre chose, hein? – Oui, beaucoup de gars lâchaient les études à cause de ça. – Ça fait qu'à un moment donné, Jean-Christophe, ce qui est arrivé, c'est que les universités ont trouvé que ça coûtait trop cher, ça coûtait trop cher de financer des équipes de hockey, puis certaines universités ont lâché leur programme, et là, tout à coup, tu sais, il y a des mécènes qui ont décidé, les autres, qui se lançaient dans le football, comme Jacques Tanguay à Québec, puis un peu partout à Montréal. – Ben, le terrain était libre, tu sais. – Le terrain était libre, puis il n'y avait pas de football junior, donc c'était important pour l'université, parce que moi, j'ai pris les rênes de l'université de Moncton, puis nous autres, à Moncton, on va dire une chose, c'était une façon de s'identifier que d'avoir notre équipe des aigles bleus. On avait ça au football du Québec, avec l'université de Laval, parce que le gars qui est parti sur l'université de Laval, là, c'est mon ancien joueur, c'est Jacques Tanguay qui est venu faire ses études universitaires à l'université de Moncton, puis lui, lui avait vu comment c'était, comment c'était important d'avoir une équipe de hockey, comment les étudiants venaient voir nos matchs, fait qu'il a fait de la même affaire à l'université de Laval, puis tu vois le succès que ça l'a rapporté. – Ben, mais hein, tu vois, je ne savais pas ça, c'est vraiment intéressant, parce qu'il y a vraiment ramené ça, puis je me demandais même de où ça venait, parce que tu regardes les autres équipes de football, l'universitaire, ils n'ont pas ce sentiment d'appartenance, comme à Québec, écoute, des matchs universitaires avec 17-18 000 personnes dans les estrades, il faut le faire, là, tu sais, il est vraiment… – Ben lui, Jacques, si vous lui posez la question, à un moment donné, il va vous dire, moi, à l'université de Moynton, là, on a remporté deux championnats canadiens, un à 80-81, 81-82, et je vais le dire, Joe, on a eu deux championnats canadiens à l'université de Moynton, ben, l'université de Moynton, l'arène n'était pas assez grande, c'était un arène de 2000 places, mais on s'en allait au Colisée de Moynton, on a fait des records d'assistance, là, parce que le tournoi en université canadien, ça durerait pendant quatre jours, on a rempli le Colisée de Moynton pendant quatre jours à 7 à 8 000 personnes par match, là, ça s'est jamais fait par la suite, ça, donc, Jacques a emmené cet élément-là rassembleur à l'Université de Laval, puis, écoute, après ça, ben, t'as vu l'Université de Montréal aussi qui a suivi pour devenir deux grosses formations, deux grosses rivalités qui sont parmi les meilleurs au Canada. Écoute, on vient d'en parler de ton passage à Moncton, t'as passé dix ans à Moncton, t'as gagné deux championnats, tu l'as dit, t'as été nommé coach de l'année au Canada en 83 l'année d'après, t'as ensuite fait, puis ça, on n'en parle pas souvent de ce bout-là, parce qu'on va arriver aux Canadiens, là, mais juste avant ça, t'as quand même été assistant coach de Team Canada aux Jeux olympiques de Sarajevo en 84, raconte-moi ça un peu. Hé, moi, je suis à l'Université de Montréal, puis en 1982, un lundi matin, je reçois un téléphone, c'est M. Sam Pollock qui parle, moi, je veux, Jean Perron, coacher l'équipe canadienne olympique, es-tu intéressé? J'ai dit, vraiment, vous êtes M. Sam Pollock? Il dit, oui, moi, je suis Sam Pollock, Montréal, Canadien, toi, prendre le prochain avion, puis venir à Montréal demain, si toi, intéressé. Moi, je pensais que c'était un canular, puis absolument pas, ça fait que j'ai pris un billet d'avion et je me suis envolé vers Montréal le lendemain matin, on a signé le contrat, ça a pris à peu près une demi-heure, puis il m'a dit, bien, prépare-toi parce que tu vas venir vivre à Calgary à l'automne 83 ou à l'été 83 pour le programme olympique qui se préparait pour les Jeux olympiques de Sarajevo. Puis moi, c'était, quand j'étais passé de Sherbrooke, là, je voulais, parce que j'étais sous les ordres de Charles Tiffaut, que Québec connaît très bien, là. Charles Tiffaut, qui était assistant entraîneur avec Michel Bergeron, puis Charles Tiffaut, qui était entraîneur de l'Université Laval aussi. Lui, là, il m'avait donné la piqûre de non seulement jouer, mais coacher. Ça fait que quand j'ai fini l'Université de Sherbrooke en 69, j'ai dit, moi, là, je veux jouer pour mon pays aux Jeux olympiques. Puis malheureusement, les équipes qui étaient stationnées à Winnipeg puis à Calgary, bien, ont abandonné leur activité parce qu'on a boycotté des Jeux olympiques de 72 et de 76. Il n'y a pas eu de hockey à ces olympiques-là. Donc, j'ai dit, si je veux aller aux olympiques, là, il va falloir que j'y aille comme entraîneur. Et c'est là-dessus que j'ai mis toutes mes énergies. Imagine-toi, moi, quand j'ai fait partie de la parade à Sarajevo, là, moi, je ne pensais pas au hockey, je ne pensais pas à l'île nationale, je ne pensais rien de ça. Moi, ce qui était important, c'est que j'atteignais mon but. Et là, écoute, j'étais fier. Jean, peut-être que les deux ne sont pas comparables, mais d'assister, de vivre les Jeux olympiques versus une parade de la Coupe cette année, lequel est plus fort en émotions? Ah bien, c'était plus fort en émotions au niveau du Canadien parce qu'il y avait un million personnes dans les rues de Montréal. Ce n'est pas pareil par tout. Mais là, il faut que je vous compte ça. Moi, j'étais à Sarajevo. Puis là, il y a le Canadien qui est là parce qu'il surveille certains joueurs. Il y a les Nordiques qui sont là. Toutes les équipes de la Ligue nationale sont représentées, là. Et moi, un soir, je vais souper avec Marcel Aubu et tout son entourage. L'autre soir, je vais souper avec Serge Savard et tout son entourage. Parce qu'eux autres, ils ont vu que j'avais eu du succès comme coach. Parce qu'il ne faut pas oublier, juste pour les auditeurs, il ne faut pas oublier que ça, c'était à l'époque où ce n'était pas des joueurs de la Ligue nationale, là. Équipe Canada, c'était des jeunes ou c'était des joueurs qui n'avaient pas de contrat ou c'était des... On n'avait pas le droit aux joueurs professionnels, disons. C'est ça. Aucune Ligue. On avait le droit juste à des amateurs en 84. Et il y avait un gars de Québec que tout le qu'on te connaît, qui a joué les Dordics, là. Mario Gosselin. Mario Gosselin. Écoute, il y avait quand même des joueurs pas pires, là. J'ai fait la liste, Jean, là. Ross Cortnall, Kirk Muller était là, Jean-Jacques Daigneault, Dave Tepet, Kevin Deneen, Mario Gosselin. Vous aviez quand même un équipe, mais vous êtes arrivé quatrième. Mais c'était quoi? Pat Flatley. Ah oui, je veux dire, on avait une simple et bonne équipe de jeunes. C'était tous des jeunes, ça, là. Hé, tu sais, imaginez, se frotter, parce qu'on a fait de la ronde des médailles, on n'a pas gagné de médailles, là, mais on a fait de la ronde des médailles au fini quatrième. Et là, quand on s'est frotté, on s'est frotté contre l'armée rouge, l'équipe de l'Union soviétique, avec les cinq grands, là, Laryanov, Kazatov, et ainsi de suite, là, je vais te dire une chose, on les a tenus jusqu'en deuxième période 0-0. Et finalement, on a perdu une match, si je ne me trompe pas, 2-0 ou 3-0, quelque chose comme ça. Donc, hé, tu faisais face à Trétiècle, là, que toute sa gang. Donc, ça a été toute une expérience, ça. Ensuite, bien, écoute, c'est probablement le chapitre qu'on connaît le plus de ta vie, ton passage avec le Canadien. On connaît l'histoire, donc tu étais assistant de Jacques Lemaire, Jacques Lemaire quitte, toi, tu le remplaces. Et boom, the rest is history, comme on dit. Coupe Stanley en 86. Et deux saisons plus tard, le CH te congédie. Est-ce que tu penses qu'il y a eu de l'impatience? Parce que tu as fait les séries ces deux saisons-là, tu es même allé en troisième ronde l'année d'après. Mais ça, on ne congédie pas un coach gagnant de la coupe aussi rapidement. Qu'est-ce qui s'est passé? – Bien, moi, j'ai eu de la misère à digérer tout ça, puis je me suis toujours de poser la question, tu sais. Quand tu es congédié, ordinalement, c'est parce que tu as perdu. – Parce que tu n'es pas bon, là, ou ça ne va pas bien. – Bien, tu n'as pas eu des résultats escomptés. – C'est ça. – Moi, je suis en nomination pour le coach de l'année, imagine-toi. Puis je me fais congédier. Ça fait que, moi, je ne voulais pas aller à Toronto pour la remise des trophées, mais c'est John Ziegler, il dit, genre, il faut que tu viennes, il faut que tu viennes. Écoute, tu peux être nommé coach de l'année. Puis tu imagines, il aurait été nommé coach de l'année, congédier. En tout cas, là, avec tout le temps qu'on réfléchit à ça, puis il y a des infos qui sortent, bien, je me suis rendu compte que c'est sûr que nous autres, les entraîneurs universitaires, on avait des méthodes de coacher, puis des méthodes d'entraînement qui étaient un peu révolutionnaires pour le temps, là. Parce que moi, j'étais engagé en même temps que Charles Tifo était assistant avec Michel Bergeron, dans le temps de Bob Johnson qui était avec des Flames de Calgary, un entraîneur universitaire. Vous étiez la nouvelle génération de jeunes coachs de l'époque, là. Oui, la nouvelle génération de jeunes coachs, et finalement, on a tous été congédients en même temps. Ça fait que ça a été, tu sais, le timing, comme on dit, fait foi de tout dans la vie, là. Bien, nous autres, c'était la période où les Européens rentraient granduellement dans la Ligue nationale. On voulait amener les Russes, puis là, le hockey prenait de l'expansion, puis on se demandait si les gars de la Ligue nationale, qui étaient ordinairement propulsés de l'air du bas, sans aucune expérience de coaching, eux autres, c'était une période révolue. Les entraîneurs comme nous autres, dans la Fête de Tour du Monde, on avait été en Russie, on était en Turcoslovaquie, on avait appris leur système de jeu. Ça fait que c'est pour ça qu'on a été amenés dans la Ligue nationale, tu as gagné ensemble, puis on a eu notre part de succès. Après ça, bien, les gérants généraux qui étaient justement des anciens joueurs, eux autres, ils nous regardaient, puis des fois, ils se posaient des questions. Tu sais, comme moi, moi, j'avais des méthodes de réchauffement, là. Sir Chavard, il regardait ça, il disait, moi, j'ai jamais fait ça, ces exercices-là. Il dit, t'es en train de les brûler avant que le match commence. Ben, tu sais, eux autres, c'était pas axé sur le coup de patin dans le réchauffement, c'était axé plutôt sur la flexibilité, tu sais. Puis eux autres, la flexibilité, ils connaissaient pas trop, trop ça. Non, eux autres, l'été, c'était grosse biaire camping, game de balle molle, tu sais. Non, mais c'est vrai, c'est... Juste là, juste là. Mais c'est un autre... Penses-tu que... Penses-tu que la vieille garde a eu une réaction à ça? Penses-tu que c'est... C'est une espèce de feeling de wow, wow, là, ça va, ces jeunes-là, ça marche pas. Au changement. Oui, ça change trop. Penses-tu que vous avez été... Vous avez écopé de ça un peu? Ah oui. On a tous écopé de ça, c'est clair. Tu sais, tu prends la gang qu'on était, là... On était... Tu sais, on était confiant dans nos méthodes. Par contre, peut-être que c'est un petit peu trop vite, là, tu sais. Moi, j'imagine que si je suis Larry R. Robinson, puis Bob Gainé, puis Bobby Smith, et là, j'ai joué avec Serge Savard, j'ai joué avec Jacques Lemaire, et là, tout à coup, Perron, qui tombe en arrière du banc, qui, lui, n'a pas joué de la game dans la Ligue nationale, parce que ça, jouer à la game dans la Ligue nationale, pour eux autres, c'est important, là. Oui, oui. Ben là, à un moment donné, ils viennent qu'ils se tannent de la manière dont on veut diriger ça, ces joueurs-là, pendant les games ou pendant les entraînements. Tu sais, moi, Jean-Christophe, j'ai emmené François Allaire comme entraîneur des gardiens de but, puis c'est lui qui s'est occupé de Patrick Roy, là. Hé, va te dire une chose, la première fois que François Allaire est venu sur la patinoire, puis qu'il me dit « Jean, il faut que tu me donnes le tiers de la patinoire pour entraîner mes gardiens de but. » Hé, les vieux de la vieille, ils chialaient dessus, tu penses? Hé, eux autres, t'es habitués de faire leur réchauffement sur toute la longueur de la patinoire, puis là, j'étais obligé de leur dire « Non, non, vous n'allez pas dans le territoire des gardiens de but, ça ne marquera pas trop trop, hein. » Ça fait que, tu sais, toutes sortes de petites choses de même qui faisaient en sorte que les joueurs, les joueurs n'étaient pas habitués à ces méthodes-là, puis à un moment donné, ben, bon, on le sait qu'être entraîneur dans la Ligue nationale, là, ça dure moins que trois ans, ça fait qu'on passe tous dans une tordeur, comme on dit. Puis là, ben, l'année d'après, un beau pied de nez, tu signes adjoint au DG, mais pendant la saison, tu tombes coach des Nordiques de Québec, pas rien, là. Écoute, dans le temps où je me souviens, il n'y avait même pas d'échange de joueurs entre les Nordiques et les Canadiens tellement ça ne marchait pas, là, tu sais, autant les fans de Québec ne voulaient rien savoir, puis, tu sais, il y avait une vraie guerre, là. Moi, ça, je l'ai vécu, c'est dans mon époque, dans ma jeunesse, là, c'était les jeunes Canadiens-Nordiques, ça se battait dans la cour d'école. Toi, tu tombes coach des Nordiques, est-ce que pour toi, il y avait là-dedans, je sais que le terme est dur, mais y avait-tu une forme de belle vengeance, un peu, là-dedans, de dire, tiens, mais t'as à boire, maman, je vais être encore coach un bout? Non, non, il n'y avait pas de... Ah non, il n'y avait pas cette question de vengeance, là, parce que le Canadien m'avait... Parce que pendant cet été-là, là, où ce qui a été qu'on a dit, ça a été un été d'enfer. Là, là, tiens, des offres ont commencé à arriver. À tous les jours, j'étais en communication avec Marcel Aubu, puis à tous les jours où, à peu près, j'étais en communication avec Glenn Sator des Hallers and Mountain. Puis j'ai choisi des Nordiques parce que là, j'étais parti du Nouveau-Brunswick. Après ça, Calgary avec la famille. Après ça, Montréal avec la famille. Puis là, écoute, quand t'as des enfants à l'école, là, faut que tu fasses très attention. Mon plus vieux, lui, il graduait. Il graduait à son école à Montréal. Là, je l'ai transféré au séminaire de Saint-François de Caprouge. Parce que moi, j'étais allé là, ça fait que je connaissais à peu près tout le monde. Ça fait que là, écoute, j'ai choisi les Nordiques parce que j'ai dit, moi, c'est pas vrai qu'ils vont me faire convidier une deuxième fois. J'ai dit, c'est ça, c'est une maudite galère. Ça m'intéresse pas pour en tout. Ça fait que j'ai choisi les Nordiques et malheureusement, Rhône-de-La-Pointe a eu le cancer. Puis ils m'ont demandé de prendre sa place pour finir la saison. Ça fait que j'ai fini la saison. Après ça, ils ont ramené Michel Bergerard. Ça fait que ça a été de courte durée, mais il n'y avait pas d'histoire de vengeance là-dedans. Mais je peux dire une chose, il y a des joueurs, même Mario Gosselin, Mario Gosselin qui avait joué pour moi avec le programme olympique, il disait, Jean, ta bête de la Coupe Stadlée du Canadien. Enlève ça de là, là. J'aurais pas voulu voir ça dans la chambre, là. C'était une grosse rivalité, là, Jean. Ah, c'était la grosse rivalité. Il fallait absolument pas parler du Canadien dans la chambre des Nordiques. Ça, c'est clair. Ah, mais ça, je te crois. Je te crois. Je te crois, ça, c'est sûr, c'est sûr. T'as fait, comme tu dis, un an. Après ça, t'as jamais recoaché une équipe de la Ligue nationale dans les faits. Mais est-ce que t'as quitté Québec ou ils t'ont gentiment dit qu'on allait te remplacer par Michel ou comment ça s'est passé? Oui, bien là, comment ça s'est passé, c'est que, à un moment donné, après ma saison avec les Nordiques, Martin Madden voulait que je continue d'aller, parce que moi, j'avais été nommé par Martin pour m'occuper des jeunes de l'organisation. Des gars comme Adam Foot, Stéphane Fizet... Sakek, t'es-tu là ou il n'était pas loin? Oui, Joe Sakek venait d'arriver, lui. Mais il y avait un paquet de bons joueurs dans les rangs mineurs ou juniors qui étaient... qu'on devait s'occuper. Puis moi, j'étais parti sur la route pour aller voir ces jeunes-là. Puis finalement, Martin Madden, il dit, rentre vite au Bercaille, parce que j'ai une nouvelle à t'annoncer. Ça fait que je suis arrivé au Collisive-Québec. Puis là, il m'a annoncé que Michel revenait et que moi, je reprenais ma place comme adjoint au gérant pour l'année suivante. Oui. Et là, il ajoute ceci. Il dit, Jean, il dit, toi et Michel Bergeron, on ne pourrait pas coexister dans la même organisation. Ça fait que je vais t'envoyer sur la route. Tu vas passer la plupart de l'année sur la route. Wow. J'ai dit, quoi? Il a dit, oui, oui. Il va falloir que tu débarrasses la place parce que je ne veux pas avoir de problème avec Michel. Ça fait que moi, je me suis mis en train de réfléchir à ça. J'ai dit, hé, je ne peux pas. Je suis promené à Québec, moi, pour faire dix mois sur la route, me promener en avion pendant dix mois. Surtout avec des enfants, comme tu dis. Moi, j'ai trois enfants et ça n'a pas de bon sens. Tu veux voir grandir tes enfants? C'est ça. Ben oui. Ça fait que là, Marcel m'appelle à un moment donné. Il dit, après ce que Martin t'a dit, le réseau Radio Mutuel serait intéressé à te parler. Si tu veux leur parler, je t'autorise à leur parler. Ça fait que j'ai rencontré les dirigeants de Radio Mutuel. Puis eux autres, ils voulaient faire de ces GRP à Québec une station compétitrice avec celle de Maxi Bono. Ça fait que... CHRC. Ça fait que... C'est là que j'ai commencé mon domaine de la radio. En réalité, c'est à Québec. Ben, radio, communication, puis t'en as fait ça aussi. Ah ben oui. Écoute, je vais te dire une chose. Je l'ai fait pendant quatre ans à Québec. Après ça, quand on a eu le lock-out à 94, ben, je suis parti pour San Francisco, partir une nouvelle équipe dans la Ligue internationale. Et en l'an 2000, ben, après avoir fait le tour du monde, là, avec San Francisco, après avoir été à Genève, ben, je suis revenu d'un média avec TQS. Puis c'est là qu'on a connu l'aventure de 110 %. Oui. Ben, écoute, c'est... 110 %, puis là, faut pas... Faut pas... Faut pas... J'oublie que j'ai... J'ai voyagé dans cette... Dans cette... Dans cette année-là. J'ai voyagé souvent aussi parce que j'ai été l'entraîneur de l'équipe d'Israël pendant dix ans. Ben, écoute, là, tu me devances. J'ai plein... J'en ai des questions qui vont piger là-dedans un peu, mais juste pour revenir sur ton passage qui a été quand même... Puis encore là, t'es encore chroniqueur à radio, tu sais, est-ce que c'est là que sont nés les perronnistes, tu sais, l'espèce de... Puis d'ailleurs, si on t'en a inventé, il y a des affaires que le monde dit, ah, Jean Perron disait ça, puis t'as jamais dit ça, là, mais tu sais, c'est devenu folklorique. Oui. Mais ça, maintenant, est-ce que tu t'amusais de l'inventer? Non, non, non. Non, non, ça sortait de même. Non, hey, faire... Tu peux pas faire un lapsus comme ça. Hey, ça, là, vraiment, là, faut vraiment que tu sois nerveux, hey, pour dire une chose semblable. Écoute, j'ai fait mon cours classique, c'était pas une espèce de nono en langue française. Non, non, t'as une maîtrise, toi, à l'Université du Michigan, ça c'est pas... Ah oui, oui, non, mais écoute, j'ai fait mon cours classique au séminaire Saint-François, j'ai fait élément syntaxe méthode, après ça, j'ai fait le reste au séminaire de Sherbrooke, ça fait que... Mais, c'est sûr qu'après avoir travaillé en anglais, à un moment donné, tu fais des tournures de phrases, puis des mots qui sont pas corrects. Hey, le seul, là, celui que je me souviens, que j'ai dit, parce que j'avais un hangar assez coloré, là, j'ai dit, ça, ce match-là, c'est terminé en queue de cheval. Celui-là, je l'ai dit. Ça, là, je me souviens de l'avoir dit, j'ai dit, qu'est-ce que c'est que j'ai été dire, là? Mais là, c'est là que ça partit, ça. C'est là que ça partit, là, là, il m'a dit une chose, puis à un moment donné, j'ai trouvé ça un petit peu harassant. Aujourd'hui, j'en rie. J'en rie parce que ma petite nièce qui a fait son cours de communication à l'UQAM, elle dit, hey, maintenant, qu'elle dit, t'es rendu célèbre, elle dit, on a passé une heure à étudier ton corps. Comment ça, j'ai étudié mon corps? Elle dit, on a étudié les pérennistes. Ça fait que j'ai dit, ben, tu sais, il vaut mieux en rire, hein? Ah oui, regarde, c'est clair. Puis, comme je disais tantôt, t'as jamais re-coaché une équipe de la Ligue nationale, mais t'as pas perdu le feu sacré, puis t'en as parlé, là, tantôt, là, t'sais, t'as coaché après deux équipes de la Ligue internationale, San Francisco puis Manitoba, le Mouze, avant que les Jets reviennent. Deux équipes, même, de la Ligue semi-pro du Québec, t'as coaché à Joliette, à Saint-Hyacinthe. Est-ce que t'avais encore un espoir de remonter à ce moment-là ou c'était vraiment de la passion? Moi, je veux coacher. Non, 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 moi, je faisais ça pour m'amuser, ben, t'sais, je faisais ça pour le fun, mais je me suis rendu compte très rapidement avec les équipes du semi-pro, là, que, hey, tu pratiquais pas, puis il fallait que tu gagnes des matchs. Ouais. Hey, ça m'a pas pris. Les gars travaillaient à la shop du lundi au vendredi. Non, 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 c'est pas fait pour moi, ça. On avait une pratique, moi, t'sais, j'étais organisé, le mardi, on avait une pratique dans le semi-pro, puis là, j'avais fait tous mes schémas, puis je voulais donner ça aux joueurs. Il y avait à peu près cinq, six gars qui se présentaient, puis les autres, ils venaient juste chercher leur chèque de paie, puis s'en allait chez eux après, t'sais. Ah, puis c'était pour ça, c'était des matchs d'hockey où ça se tapait sur la gueule du début à la fin. Non, 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 ça valait pas la peine que je m'investisse là-dedans, ça fait que je l'ai fait, juste qu'à un moment donné, mon fils m'appelle, à un moment donné, il dit, papa, t'es parti à Chicoutimi pendant toute la fin de semaine, puis nous autres, on est parents d'une petite fille, puis il y a trois mois, tu l'as vu à sa naissance puis depuis ce temps-là, t'es vraiment mis les pieds dans la maison chez nous. C'est-tu que ça m'a fait réfléchir, ça? Ça fait ça le grand-père. C'est vrai, j'ai pas les priorités à la bonne place, c'est là que j'ai tout plan fait ça. Mais écoute, en 2004, ça c'était avant, mais t'en as parlé un peu tantôt, ton histoire en Israël, t'as été coach de deux pays finalement, donc t'as été assistant coach de Team Canada, t'as été coach du Canada aussi dans la Coupe du Monde, mais t'as été coach, head coach de Team Israël, donc l'équipe de hockey Israël, t'as même fait monter d'une division à l'international, ils sont passés de la troisième à la deuxième division quand t'étais là. Comment t'es arrivé là? Pourquoi t'es ramassé en Israël à la coacher du hockey? Ben, à un moment donné, il y a un homme d'affaires de Montréal qui est juif, puis qui dit, hey Jean, il dit, donnerais-tu une journée de ta vie à l'équipe nationale junior d'Israël, qui est ici à Montréal pour une semaine? Ça fait que, j'ai dit, ouais, je savais pas qu'il y avait du hockey en Israël. Moi non plus, je l'apprends aujourd'hui. Moi non plus. Ça fait que, là, il dit, j'ai demandé, j'ai dit avec qui que je vais être là? Ben, il dit, toi tu serais là pour une journée, Jacques Demers va être là pour une autre journée, il va avoir Lucien de Blois qui va être là pour une autre journée, finalement, ben, j'ai dit, je vais y aller. Ça fait que je m'en vais, je m'en vais entraîner cette équipe-là, puis là, je regarde ces tiquettes-là, je vois que c'était pas si pire. Ça fait que, là, le monsieur, le monsieur, il dit, Jean, il dit, moi, il faut que je te rends compte. Moi, je ne le connaissais pas, ce monsieur-là, c'est un monsieur qui s'appelle M. Alan Maislin. Oui. Puis lui, il avait une grosse compagnie de transport à Montréal. Puis il avait engagé, dans le temps, son père, il faisait partie du bureau de direction du Canadien de Montréal. et il avait travaillé avec Sam Pollock, puis il avait des grands partisans de hockey du Canadien. Ça fait qu'il dit, Jean, il dit, pourquoi tu ne viendrais pas travailler pour moi, toi, pendant l'année? Tu n'as rien, tu n'as rien sur le tapis, là. J'ai dit, non, je fais juste travailler à 110 % à la télévision. Ben, il dit, tu pourrais bien travailler dans la journée pour moi. Ça fait que je suis allé travailler pour lui, je rentre dans sa compagnie, comme vendeur... OK, pour lui, dans sa compagnie de transport, là. Ah! Oui, c'est ça. Ça fait que, là, je commence à travailler, j'apprends les rudiments du transport, et là, il fait venir à son bureau, un moment donné, il dit, j'étais supposé d'avoir Ken Hitchcock, qui était coach des Fleurs de Philadelphie, pour aller donner une école de hockey en Israël, puis il dit, Ken Hitchcock, il va travailler avec l'équipe du Canada pour les championnats de Coupe Canada, puis il dit, je ne peux pas y aller. Il dit, toi, tu as fait ça, il dit, avec l'Université de Mourington, les écoles de hockey. J'ai dit, oui, ben, j'en ai fait pendant toutes mes années de coaching, des écoles de hockey. Ben, il dit, on veut repartir de l'école de hockey de Roger Nielsen. Lui, Roger Nielsen, avait décidé d'investir de l'argent en Israël, parce que, tu sais, c'était un Christian athlete, lui, Roger Nielsen, lui qui est décédé maintenant. Ça fait que, j'ai dit, je vais y aller, certain, mais en autant que je puisse visiter pendant une semaine. Je vais travailler une semaine à ton école de hockey, puis je vais visiter une semaine, parce que moi, quand j'étais au séminaire Saint-François, j'avais étudié la Palestine, puis l'endroit où ce que, ben, écoute, Jérusalem, c'est le berceau. Oui, 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 c'est le cœur de la Bible, oui. C'est ça, le berceau des trois grandes religions au monde. C'est ça. Le christianisme, la religion juive, puis l'islam. Ça fait que, il dit, oui, il n'y a pas de problème avec ça. Il dit, c'est ça l'entente, ça fait qu'on t'a remis d'y aller. Ça, ça avait été rocambolais, ça n'avait pas de bon sens. Hé, quand tu dis, là, on a retardé l'avion El Al, les valises étaient dans l'avion, ils ont sorti les avions, les valises de l'avion, ils nous ont déshabillés, ils nous ont fouillés, il a dit, il n'y a pas de hockey en Israël. J'ai dit, il y a du hockey en Israël, certain. Ça fait que, hé, ça a été toute une histoire pour embarquer dans cet avion-là. Et finalement, il y a un agent de bord, il dit, c'est quoi le problème? Il s'en va à Métula. Métula, c'est l'endroit où il y avait un centre de hockey, là-bas. Un arena, oui. Il dit, ça va, Métula, puis il dit que ça va au coach du hockey, lui. Ben, il dit, oui, il y a une patinoire là-bas, dans le nord de l'Israël. Les gens, t'as même pas au courant. Il y a personne qui est au courant de ça. Ça fait que, hé, là, je peux te dire une chose. Quand j'étais là-bas, là, tous les articles de journaux écrits en hébreu ou en anglais, parce que là, j'ai rencontré Sharon, j'ai rencontré des grands militaires là-bas. Ça fait que j'ai tout gardé ça, puis je peux te dire une chose. Quand je passais aux douanes pour m'en aller à l'Israël ou pour venir au Canada, il n'y avait pas trop trop de problèmes, là. Après, oui. Ça fait que j'ai fait ça, j'ai fait ça, cette école de hockey-là. Et là, il y a deux gars qui disent, qui m'ont demandé de leur trouver une place pour jouer au hockey en Amérique du Nord. Moi, j'ai pris les deux petits juifs puis de les envoyer au... Notre-Dame à Saskatchewan, un collège catholique. Ça a-t-il marché? Ça fait que là, Arlen Maislin a dit, vu, il dit que t'as eu l'air d'avoir beaucoup de plaisir là-bas, puis les gens t'ont beaucoup aimé, voudrais-tu devenir le coach de l'équipe nationale junior? Fait que là, je suis allé en Bulgarie, au premier championnat que cette équipe-là allait. On a gagné la médaille de bronze. J'en reviens, j'en reviens d'être là. Arlen Maislin, il dit, j'en, il dit, tout le monde est emballé par ce que t'as fait, mais tu partirais-tu pour aller avec l'équipe nationale senior à Belgrade? J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, notre entraîneur, celui que Patrick Roy avait rencontré dans la Coupe Memorial, l'ancien des sables de Buffalo. J'essaie de me rappeler de son nom. En tout cas, c'est lui qui est un... Un Nolan? Oui, Ted Nolan. Ted Nolan. Ted Nolan était supposé de coacher cette équipe-là. Finalement, il avait accepté la job pour coacher Mourington dans la Ligue junior-major du Québec. Ça fait qu'il pouvait pas y aller, ça fait que moi, je m'envoie là-bas à Belgrade, avec cette gang de gars-là, on gagne la médaille d'or. Ça, c'était la troisième division internationale, c'est ça? C'est ça, la troisième division. Fait que là, on est monté dans la deuxième division. Naturellement, on n'avait pas de professionnels, nous autres. Ça fait que ce qui est arrivé, c'est qu'on a joué contre Marco Stern, puis tous ces gars-là, Gawke de l'Allemagne. On n'était pas de calibre pour jouer contre cette équipe-là. On jouait contre le Japon, l'Italie, la France. On a mangé une maudite volée. Mais on est revenus dans notre troisième division, puis on a toujours gagné des médailles à tous les championnats du monde. Est-ce que t'as ta nationalité dont tu donnais pas? Non, non, non. Non, pas tant que ça. Ah non, moi, j'ai toujours eu la même entente. Je m'en allais en Israël pendant l'été pour l'école de hockey. Et je visitais aux championnats du monde qui avaient lieu un peu partout en travers le monde, Budapest, on était allés à Séoul, à Corée du Sud. En tout cas, on se promenait d'un bord puis de l'autre pendant une semaine, deux semaines. En somme, ça a été des belles expériences. Mais à la fin, je t'ai attendu de ces voyages-là. Parce que quand tu vieillis, disons que le jet lag te rentre dans le corps pas mal plus vite. Non, puis c'est correct à manier, mais t'as quand même fait un maudit beau tour du monde. C'est impressionnant. Je pensais pas que t'avais autant voyagé, Jean, pour le travail. C'est vraiment cool. Quelle histoire, Jean Perron. Merci, merci beaucoup. Je regarde le temps passer. On va te laisser aller, mais quelle histoire incroyable. Écoute, il y a des points que je n'ai même pas passés, mais t'as toute une vie, Jean. T'as toute une vie. Voulez-vous en savoir une bonne? Moi, quand je suis parti de Québec, en 1994, jusqu'à l'an 2000, j'ai calculé ça. À un moment donné, j'avais déménagé 16 fois. Oui, oui, oui. C'est ça, le bout de plate de la job. C'est pour ça que là, je suis en gaspésie, puis je bouge plus de là jusqu'à temps que je meurs. Ben écoute, on va finir avec ça. T'as choisi ton spot. T'as dit, moi, je vais finir ma vie ici. C'est beau, c'est calme, c'est le fun. Comment va le resto? Là, je sais que la pandémie, vous autres, ça va mieux. La loge à Perron, ça roule encore? Ah, vous autres, ça roule un train d'enfer. Ben, on avait juste 16 places assises. Oui. C'était un restaurant, livraison, take-out, puis 16 places. Aussitôt que la pandémie a été annoncée, qu'ils fermaient tous les restaurants, nous autres, on a viré le restaurant en livraison. C'était un cadre seulement. Ça a été le meilleur geste qu'on a jamais fait. Ça fait que ça roule très, très bien. C'est encore comme ça? C'est encore livraison seulement? Ah oui, oui, oui. C'est encore comme ça. Puis, on va dire, c'est très populaire parce que très peu de restaurants font de la livraison. Nous autres, on avait une auto de livraison auparavant, puis là, il rendait avec deux. Puis, on va dire, ça roule très, très bien. D'ailleurs, j'ai eu la visite de Michel Bergeron chez nous. J'ai eu la visite de Michel Orgois, le père de Patrick. Un paquet de monde, j'ai fait Serge Bernier. J'ai tout honoré, moi, tous les joueurs qui ont joué dans la Ligue nationale, là, j'ai honoré ça. Mais Serge Bernier, j'ai un tournoi de golf ici, là. J'ai un tournoi de golf. J'ai tout honoré les pros, là, les vieux de la vieille. Puis, on a été impliqués dans le réseau, dans la Gaspésie. Puis, on a beaucoup de plaisir avec ça. Ah, puis les Gaspésiens ont l'air de bien t'apprécier aussi. Mais là, donc, ce que tu me dis, c'est que moi, si je descends à Gaspésie, je vais arrêter de manger la fameuse pizza de la loge à Perron. Faut que je la commande, là. Je peux pas, là. Je peux pas arrêter. Ah, ben, tu peux m'arrêter de... Tu fais beau, là, j'ai des tables à l'extérieur. Ah, OK. On peut manger dehors. Ah, ben, là, tu parles. Ah, ben, oui. J'ai un beau balcon, là, que j'ai peinturé comme une patinoire. Ah, ben, là, là, tu parles. Ça vaut le béton. Parfait. Fait que si vous passez à Chandler, allez faire votre tour, là, là, je paierai. Jean-Berron, merci beaucoup d'avoir pris tout ce temps pour nous raconter ta vie. C'était extraordinaire. Merci. Merci, Jean. OK, ça m'a fait plaisir. On va à Québec régulièrement, de toute façon. Fait que on va aller vous saluer. Puis, en même temps, ben, vous pouvez nous écouter avec Dany une fois de temps en temps. Camille est au courant de notre association. Oui, monsieur. Merci, Jean. Salut. Salut, là. Salut, au revoir. Bonne soirée. Jean-Berron, madame, messieurs. Ben oui, évidemment, si vous voulez l'écouter, il vous racontera pas toujours sa vie de même, là. Mais si vous voulez écouter Jean-Berron, ben, ça se passe dans le show à DH. DH à 10 heures le matin. Vous l'avez régulièrement, je te dirais. Je pense qu'on l'a à peu près aux deux semaines, là. Ça suit beaucoup l'actualité aussi du hockey, là. Ben là, les séries s'en viennent. Ah, puis c'est sûr qu'on va parler de Tom Wilson avec, là. D'après moi, là. Ah, c'est un incontournable. Ah, c'est un incontournable. Ah, c'est un incontournable. Oui. Oui.